bonjour à tous et bienvenue jérémy dalsol en ce vendredi 9 octobre j'allais dire 9 novembre excusez moi il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour cac 40 et dax 30 la séance de trading en direct avec admiral markets je vais vous présenter ici comme d'habitude les avertissements liés aux risques et j'en profite bien sûr pour vous saluer tous bonjour philippe qui nous a déjà rejoint et qui nous dit bonjour à tous alors si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas le chat ici sur la chaîne youtube est fait pour ça on va aussi bien sûr passer directement sur les nouvelles économiques attendu pour aujourd'hui les données économiques et bien sûr on se rend sur le calendrier économique justement admiral markets ça va démarrer alors ça va démarrer voilà ici du côté du coup de la livre sterling avec les britanniques qui pour l'instant ce sera des données tout simplement relative à la production industrielle production manufacturière notamment le tout qui démarre bien sûr à 10h30 ici la balance commerciale un peu plus attendue encore toujours du côté britannique à 10h30 on retrouvera ainsi aussi la croissance du PIB des données en fonction donc du PIB les investissements des entreprises et pas mal de choses du coup du côté des britanniques alors attention bien sûr à la livre sterling mais aussi à l'indice britannique le footy 100 pour ceux d'entre vous qui apprécient très des qui aiment très d un tout simplement cet indice boursier on verra aussi en fin de matinée du côté de l'allemagne à 11h15 ici un discours de la bundes banque cet après midi en revanche ce sera purement j'ai envie de dire américain avec des données donc comme l'indice ppi on aura aussi ici les stocks de gros alors l'indice ppi ce sera 14h30 les stocks de gros à partir de 16h 16h ce sera aussi l'indice donc du sentiment des consommateurs du michigan et on retrouvera ici ensuite voilà les données toujours à 16 heures en relation avec l'inflation toujours côté us à 16 heures donc ça va clôturer la journée on va donc se concentrer maintenant directement sur les niveaux techniques les supports et résistances de la journée justement joanie qui nous argent qui nous dit aussi bonjour à tous bienvenue joanie et bonjour à vous donc on démarre avec les indices européens comme d'habitude bien sûr et notamment ceux qu'on va observer et analyser ensemble même pendant notre séance de trading en direct c'est le cac 40 et le dax 30 alors tout d'abord pour le cac 40 on obtient des supports maintenant sur les 5100 on retrouvera les 5075 voire les 5050 si on progresse à la baisse ici comme c'est déjà le cas à l'heure actuelle du côté des résistances on est présent maintenant sur les 5130 5170 c'est le niveau aussi important des 5200 ici donc je vous le disais un cac 40 qui est déjà en train de baisser avant même le démarrage donc de la séance à 9h on a aussi claude qui nous argent qui nous dit bonjour à tous bonjour et bienvenue claude moussa qui nous dit bonjour jérémy et bonjour tout le monde merci pour ton travail de trading en direct on apprend beaucoup de choses avec ça et surtout je commence à réaliser que trading c'est la patience bien joué ainsi mieux ça qui a très vite compris du coup que la passion c'est un élément clé aussi ça me fait très plaisir comme commentaire et comme retour merci beaucoup pour toi pour ton commentaire ici ça me fait très plaisir on passe maintenant sur un dax 30 ici qui obtient cette zone dont on a parlé précédemment au cours des dernières séances justement les 11 1475 et 11 1420 à surveiller on retrouvera possiblement en dessous les 320 et notamment les 11200 si ça casse à la baisse on est déjà en train de baisser depuis la préouverture ici sur le dax 30 ce matin des résistances elles seront présentes dès le seuil est visible notamment sur les 11 570 11 680 en ligne de mire et sinon ce sera toujours les 11 800 après ce fameux niveau 1 des 680 maintenant du côté de l'indice japonais le niké 225 cfd première zone de soutien présente sur les 22 1240 on retrouve les 20 2040 et les 21 865 si ça progresse à la baisse des résistances en revanche visible dès les 22 445 suivi des 22 670 ou encore des 22 1860 on a aussi cédric max et angel et mohamed qui nous a rejoint qui nous dit tous bonjour tout le monde bonjour à vous tous et bienvenue j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme pour cette séance de trading on va maintenant passer côté matière première des matières premières ici qui corrige un petit peu on va le voir avec un gold cfd donc pour l'or bien évidemment qui obtient des soutiens maintenant sur les 1215 les 1210 voire les 1205 la résistance actualisée du coup ce sera tout simplement les 1220 avant possiblement de retrouver les 1225 ainsi que les 1230 on est aussi sur le silver en correction ici côté argent cfd avec un soutien maintenant actualisé sur les 14 30 14 20 et 14 10 par la suite des résistances visibles depuis les 14 40 notamment les 14 50 ou encore les 14 60 vous voyez ici entre le gold et le silver des zones très facile un des niveaux clés des niveaux de structure très simple à trouver sur ces matières premières raison de plus pour que ce soit encore plus intéressant et pour qu'on trouve des scénarios à exploiter ici sur le forex on a la paire euro usd pour démarrer soutien visible sur les 1 13 donc l'euro dollar qui se relance à la baisse on a déjà pas mal baissé j'aurais aimé que ça nous attendent un petit peu ce matin puisque sinon plus on baisse bien sûr en plus on a de chances de se heurter finalement à une petite zone de range à négocier un petit peu donc en rente moins évident à exploiter quand on cherche sur de la tendance ici donc le premier support ce sera les 1 13 suivi des 1 12 40 et des 1 11 75 des résistances elles sont simplement invisibles sur les anciennes zones soutien donc ici ce sera les 1 13 50 les 1 14 et 1 14 40 l'usd gp y maintenant ce sera des soutiens visibles depuis les 113 60 on a aussi d'autres niveaux avec les 113 30 et les 113 un niveau psychologique aussi ici en support la résistance c'est un autre niveau clé ici c'est pour l'instant celle des 114 on 3 les 114 40 voire les 114 80 en cas de cassure françois qui nous a rejoint aussi qui nous dit bonjour à toutes et à tous bonjour françois et bienvenue ici on va passer sur l'euro gp y a toujours côté forex on a des soutiens alors l'euro gp y qui se faisait attendre pour ma part du côté de la relance un petit peu à la baisse on avait des retracements toujours plus profonds on va voir maintenant ce qu'il en est on a réagi face à niveau ici déjà alors le prochain du coup soutien ce sera celui des 129 on retrouvera possiblement si on arrive à casser à la baisse des 128 75 ou encore les 128 30 la résistance justement c'est celle des centres de 29 30 ici j'allais dire des 130 mais c'est des 129 30 on a aussi en résistance complémentaire bien sûr les 129 70 et ici les 130 15 donc on va voir dans un instant sur les graphiques bien sûr ce qu'il en est en détail sur l'euro gp y avant ça on va passer sur le nz d usd avec des supports présents sur les 67 40 on retrouve les 67 20 ou encore le seuil ici un petit peu clair bien sûr celui des 67 00 tout simplement la résistance la plus proche à l'heure actuelle c'est celle des 67 60 pour ma part on retrouve les 67 80 ou encore les 68 10 si jamais on monte bien sûr sur cette paire forex que qui un déjà récemment assez bien monté vous rappelez on a eu la question d'être en indécision on a encore progressé après ça on est en train de corriger bien évidemment le marché qui respire c'est normal ici la livre sterling face au dollar australien on obtient maintenant une zone de soutien c'est celle des 1 79 30 avant celle des 78 60 ou encore des 77 85 la résistance pour l'instant la plus proche c'est un niveau clé bien évidemment avec celui des 1 80 on retrouve à les 1 80 60 si on arrive à casser et encore les 81 40 si on persiste et qu'on monte encore plus haut ont fini ici c'est cela est dans sur un niveau technique avec le produit agricole cfd café arabica avant de passer sur les graphiques donc ici on a un soutien présent pour l'instant sur les 114 on retrouve là c'est pas on retrouvera ici les 111 50 par la suite les 109 50 si jamais on continue de corriger la résistance actualisée pour l'instant c'est celle des 116 les 118 en ligne de mire avec les 121 50 qui représente toujours le niveau majeur journalier qu'on n'arrive pas à casser qui a fait tout simplement stopper le cours ici à la hausse sur le café arabica mais on va voir tout ça dans un instant bien sûr sur les graphiques ce sera plus clair plus net ici on démarre avec le cac 40 en h4 sur la plateforme de trading admiral markets metatrader 5 édition suprême vous le savez on a ici le mini terminal le mini terminal d'ailleurs qui nous a dit plutôt une tendance haussière momentum positif on a des moyennes mobiles ici à la hausse on a ici alors un sommet légèrement plus haut que le sommet précédent et un creux ici intact c'est à dire qu'on a un creux actuel le dernier creux tout simplement plus haut que le creux aussi précédent pour l'instant on est quand même dans un mouvement correctif justement on sort un si on zoom un petit peu en négociation légèrement en dessous de la partie médiane entre le dernier sommet ici le dernier creux je vous rappelle que c'est les 50% de ce mouvement bien évidemment donc les 61,8 si on utilise du fibonacci pour ceux d'entre vous qui apprécient ce type d'analyse on est rendu ici voilà à aller tester les 61,8 non loin de la mme 50 période donc ici ce sera sur les 5 105 à peu près on va voir d'ailleurs ainsi c'est une zone qui va faire réagir le court pour ça on se rend déjà sur du 30 minutes on a une zone ici intermédiaire en résistance et celle des 5 130 qui a joué son rôle vous le voyez alors on avait un scénario haussien ça s'est approché fortement des 5 1170 on a réagi on a déclenché le scénario baissier qui est en cours direction les 5 1100 donc ici on est très proche des 5 1100 on est sur on est 7 points à l'avance donc ici je vais pas laisser le scénario qui est déjà en cours est déjà quasiment accompli on va plutôt regarder ce qui peut se passer sous le seuil des 5 1100 bien évidemment attention à cette zone donc les 5 105 les 5 1100 on a dit qui peuvent permettre de retrouver des soutiens ici j'aurais aussi alors d'ailleurs on va modifier un peu cette oblique ici je réussis je viens de le voir alors d'ailleurs je vais peut-être faire ça sous forme d'un canal à regarder ça ensemble comme ceci alors le canal non il n'est pas il n'est pas terrible on va plutôt voilà laisser une oblique comme celle ci vous le voyez on a déjà plusieurs tests se met ici et d'ailleurs avec un double top à l'approche des 5 1168 un autre test ici un autre test ici plus récemment encore en accord avec justement les 5130 donc je vais avoir une oblique ici pour trouver des rebonds je préférais bien sûr sortir de cette oblique pour l'instant ça va être loin d'être le cas puisque même si on rebondit on va toujours être dans cette oblique donc vigilance bien sûr en ce moment même j'ai envie de dire sur tout simplement le cac 40 ici plus d'informations et de confirmations du côté des vendeurs sous les 5 1100 direction à ce moment là le niveau précédent à 5075 en tout cas il termina déjà négatif ici les moyennes mobiles qui se croisent à la baisse en cinq minutes qu'est ce que ça donne on a déjà une belle baisse un ici en réaction depuis cette résistance je vous disais et le même test avec cette oblique donc pour l'instant on pourrait se diriger sur l'accomplissement de ce scénario baissier direction les 5 1100 sans pour autant trouver un pour ma part je pense d'opportunités intéressantes on va rester vision et observateurs ce matin je pense sur le cac 40 ne sauf si on a vraiment quelque chose d'intéressant un pullback significatif peut-être vers l'oblique 1 et ce qui nous permettrait d'avoir de la distance suffisante en direction du support jean marquine aux agents qui nous dit bonjour à tous on a aussi jérôme et paternac qui nous disent bonjour à tous et qui nous ont rejoint donc bonjour à vous et bienvenue ici on passe maintenant sur le dax 30 un dax 30 ici qui est tout simplement toujours sous des pressions en deux ans d'un point de vue journalier on a des moyennes mobiles à la baisse on a mis terminal négatif on a aussi ici du coup le test un niveau majeur qui reste pour l'instant mais vous voyez on est en train de passer légèrement en dessous les 11 475 qui va peut-être du coup redevenir résistance et ce serait intéressant aussi qu'on casse bien sûr le dernier creux journalier pour une belle relance de la baisse direction les derniers creux autour d'une zone comme les 11000 ici avec les plus bas qui étaient présents sur les 11 050 ici on passe maintenant graphique horaire alors on avait une oblique 1 qu'on a cassé par le haut on a testé un petit peu les 11 560 alors ici scénario il ya il a pas réussi à aller déclencher et aller sur les 11 1680 du coup ce qui s'est passé c'est que tout simplement on a déclenché scénario baissier qui était ici présente direction déjà les 11 570 ce qui s'est passé c'est qu'on a même cassé ce niveau 1 est venu compléter le scénario de poursuite encore inférieure direction les 1475 justement vous le voyez ici on est en train d'essayer de casser alors je vous le disais en début ici d'analyse c'est la zone et 475 420 à surveiller dans cette zone on peut trouver des soutiens et on peut aussi consolider un petit peu avant une cassure à la baisse donc c'est là on va devoir être vigilant parce que vous le voyez la dernière fois on a joué un petit peu déjà dans la zone si je dézoome un petit peu aussi on peut voir que les fois précédentes c'était aussi un petit range donc c'est une zone qui faut surveiller dont ils font être conscient bien évidemment on peut avoir ici plus de baisse vous l'avez compris ici avec aussi la cassure du dernier creux journalier pour poursuivre sous les 420 direction les 300 à l'heure actuelle ça va être un petit peu plus indécis on retrouve des soutiens soit on est dans un rêve je pense avant de casser possiblement à la baisse en attendant si je poursuis ici un petit peu cette oblique on va voir qu'on a testé côté extérieur deux fois ici on la réintègre on teste côté intérieur on réagit donc peut-être que si on construit d'un petit peu et qu'on sort comme ceci ça nous donnera un scénario de deux rebonds cours de la matinée mais pour ma part déjà faudrait réussir à casser les voilà les ici c'est le niveau des 515 516 on faudrait déjà qu'on casse un plutôt ce niveau pour l'instant d'ailleurs je vais actualiser un petit peu le scénario comme ceci donc pour l'instant de l'attente aussi un sur ceux d'ex 30 en fin de semaine comme le cac 40 pour l'instant scénario baissif favorisé sous cette zone quand même 420 après si on a vraiment quelque chose d'intéressant on le verra bien sûr en live ce matin et ensemble sur du 15 minutes si on regarde on a cassé dernier creux on a cassé d'ailleurs les 11 1475 que je peux mettre maintenant en résistance on va voir si on a du pull back et quelque chose d'intéressant je vous comme je vous le disais suis et pour l'instant à la recherche d'un pull back mais il faut vraiment que ça ça me paraît ce bien parce que sinon ça va pas être intéressant étant donné cette zone d'ailleurs je vais peut-être risquer tout simplement un petit peu moins ce matin on verra ça en live et en direct on passe maintenant au jp 225 ici du côté asiatique avec l'indice niquez bien évidemment on a de la réaction face à cette moyenne mobile exponentielle 50 on casse certes le dernier sommet ici journalier on est au dessus aussi alors on est en train de repasser en dessous c'est pareil ici je pourrais changer ici le niveau en résistance on est en train de repasser sous les 22 1240 ici alors on a toujours un creux ici plus bas que le creux précédent un sommet ici plus bas que le sommet précédent donc outre les moyennes mobiles on a du price action tout simplement une théorie de dos à la baisse qui est appliquée à l'heure actuelle et qui nous informe plutôt d'une possible relance de la baisse ici avec un mini terminale qui nous indique que si la tendance baissière sur du graphique horaire il ya autre chose qui nous permet de penser qu'on peut descendre ici sur cet indice asiatique c'est tout simplement déjà de 1 ce qui est en train de se passer en sous les 22 1240 d'ailleurs niveau que je vais pouvoir maintenant actualiser en résistance mais aussi à la cassure préalable qu'on a eu de cet oblique face à une zone de résistance compris entre les 670 c'est les 445 en gros on n'a pas réussi à aller plus haut que les 575 donc scénario haussier qui ne s'est pas complété on est revenu corrigé directement en revanche un ici déclencher scénario vendeur la direction les 22 240 du coup ce qu'on va faire c'est simple c'est placer des scénarios autour du niveau actuel donc aussi et si on arrive à repasser encore attention ce sera peut-être une zone de rennes puisqu'on a cassé quand même cette oblique et sinon plutôt élément de poursuite en vous l'avez compris ce matin sur le niké sous cette zone des 22 1240 sous le dernier cru des 22 220 et ensuite à la cassure de cette oblique bien sûr possiblement retracements et direction les 20 40 du coup dans le cadre de cette tendance de fonds qui toujours plutôt sous des pressions vendeuses sur le jp 225 c'est maintenant du côté des matières premières on va voir qu'on n'arrive pas à casser et à passer au dessus des 1235 sur le gold ce qui est en train de se passer c'est plutôt qu'on réagit justement face à cette résistance majeure journalière on va commencer à être un petit peu coincé entre justement cette résistance majeure et le soutien majeur journalier celui des 1210 pour ma part celui qu'on avait cassé vous rappelez ici pour commencer à changer la tendance alors on s'attendait à une poursuite ici on a eu d'ailleurs de fortes réactions sur cette boule du journalier haussière en fin de compte on depuis on ne cesse de corriger on n'arrive pas à casser un les 1235 ça c'est clair et c'est assez net donc trading orange je suis posé dans cette zone en attendant sur du graphique horaire ici alors on a une oblique une oblique que je vais tout simplement le et parce qu'elle commence à être tout simplement un petit peu hors de propos alors ici on avait scénario aussi scénario baissier en fonction des 1225 le scénario aussi ne s'est pas complété elle ne s'est pas vraiment vous le voyez ici tout simplement déclenché on a eu plutôt une poursuite de la baisse ici direction la zone qui était donc anciennement support celle des 1220 qui se transforme à l'heure actuelle vous le voyez ici justement en résistance donc ici deux choses soit la résistance tient soit elle casse et à ce moment là on retrace 1225 soit du coup elle tient et on va sur les 1215 avant de rejoindre la partie basse borne basse de ce range supposé et normalement dans cette zone on pourrait vraiment trouver des soutiens pour relancer un trading de range direction la partie haute bien évidemment voici ici pour ce qui se passe à l'heure actuelle sur le golfe sur le silver on va voir qu'on réagit aussi à face à une zone majeure de résistance et 14 70 d'ailleurs j'aurais pu aller mettre aussi ici le niveau 1 des alors attendez c'est plutôt voilà le niveau exactement avec plus de précision à dire des 14 20 en borne basse en je le mettrai pour la semaine prochaine puisque ici trading de rennes supposé aussi entre ces deux zones la résistance majeure le soutien majeur journaliste sur un graphique horaire on le voit bien on est sorti d'un triangle d'indécision alors un petit peu ici sorti en excès déjà on a fini par casser vraiment la partie basse donc ici je vais maintenant pouvoir voilà enlever tout ça voilà on se dirigeant tout simplement vers les soutiens 14 30 et 14 20 je vous le disais je vais la mettre ici tout simplement comme ceci en niveau majeur journalier pour tout simplement les prochaines analyses c'est la même chose que sur le goal là on est en poursuite d'un scénario baissi sous les 14 40 direction les 14 30 seul scénario aussi possible si on repasse au dessus de cette résistance bien évidemment pour l'instant un escalier baissier il n'y a pas grand chose à dire à voir que ça baisse sur le silver et le goal direction les parties vastes des rennes supposés journaliers on passe maintenant côté forex ici avec l'euro usd il est 8h48 on a encore 12 minutes avant le début de cette séance l'euro usd ici qui a rejeté finalement alors voilà tout simplement avec force un j'ai envie de dire si je cherchais le mot le niveau résistance journalier des 1 14 40 vous le voyez on avait une large mèche sur cette bougie journalière en fin de compte la séance d'après on n'a fait que baisser tout simplement ici sur un graphique horaire alors vous l'avez vu un sur un graphique journalier on est sous des pressions vendeuses bien évidemment graphique horaire qui poursuit ici ces scénarios baissiers on n'a pas réussi à déclencher la hausse au dessus des 1 14 40 on a vu d'ailleurs hier ensemble le voilà c'était ici exactement le début de cette baisse on a réussi à voir venir a d'ailleurs ensuite déclenché plutôt compléter jusqu'au bout un sur les 1 14 le scénario baissier on a même cassé poursuivie directement sous les 1 14 pour aller sur les 1 13 50 à l'heure actuelle résistance puisqu'on est encore en dessous qu'on essaye de rejeter le niveau je suis en train d'attendre un pullback qui pourrait d'ailleurs peut-être repartir sans moi mais en même temps après un thème mouvement baissier ici j'aurais aimé un peut-être de la consolidation et un break-out un break-out pardon mais ici pour continuer à la baisse ici pareil un peu de risque puisque ça peut déjà s'avérer être la fin du mouvement avant même d'aller chercher les 1 13 en attendant on va voir ça ensemble mais vous l'avez compris ensuite à la cassure de cette oblique réaction sur la résistance c'était assez clair assez net pour un départ baissier ici sur l'euro dollar du côté de l'usd gp y c'est plutôt de la hausse qu'on est en train de voir ici au dessus du niveau majeur journalier support celui des 113 des moyennes mobiles à la hausse un mini terminal positif qu'assure du dernier sommet avec l'indicateur hls du mini terminal donc tout indique une poursuite de la hausse mais vous allez voir on réagit un petit peu on respire un petit peu c'est normal face à une résistance sur un graphique horaire c'est celle des 114 qui nous laisse un petit peu hésiter le scénario aussi en tout cas d'hier était plutôt net et c'est complété sur le toucher justement des 114 ici ce qui va se passer c'est qu'on va avoir du coup un scénario en retracement possible si on confirme un petit peu sous le dernier creux scénario de poursuite à la hausse en revanche au dessus des 114 et notamment si on casse une oblique comme celle ci puisqu'on a déjà deux points de contact faudra confirmer avec bien sûr les 114 mais voici pour les scénarios en tout cas sur l'usd gp y en fonction des 114 mouvement de réaction respiratoire j'ai envie de dire direction pour l'instant la zone tout simplement de soutien la plus proche et la plus pertinente j'ai envie de dire les 113 60 on va maintenant passer sur l'euro gp y donc l'euro gp y ici qui réagit face à un nouveau niveau j'ai un petit peu actualisé d'un point de vue journalier c'est la résistance majeure journalière donc des 130 15 ici du coup vous rappelez un l'euro gp y que j'attendais en poursuite et en de baisse pourquoi tout simplement parce qu'on a une tendance à l'heure actuelle plutôt baissière entre du coup ici un creux plus bas que le creux précédent et des sommets plus bas ici que les sommets précédents ont créé d'ailleurs un nouveau un nouveau sommet justement en fonction de cette bougie journalière ce sera plus confirmé j'ai envie de dire mais ce sera aussi normalement du coup plus bas que les sommets précédents donc théorie de 2 toujours en pratique et à la baisse ici voilà je regarde aussi un le bien sûr le chat philippe qui nous dit du coup l'euro gp y en 15 minutes formation d'un anti shark alors ça je t'avoue philippe anti shark je connais pas un shark ça peut être une configuration harmonique j'aimerais bien que tu me parles un peu plus du coup de l'anti shark pour qu'on voyait un peu ce que c'est peut-être sur l'euro gp y ainsi on a une séance relativement calme on pourra afficher les graphiques essayer de trouver ensemble ce qui peut se passer sur l'euro gp y qui pour ma part réagit fortement vous l'avez compris sur cette résistance 130 15 si on descend sur du graphique horaire on a eu le scénario aussi déclenché alors n'a pas été chercher concrètement les 135 on s'est arrêté de 5 ou on va dire 5 à 7 clips juste avant et ensuite on a déclenché en revanche le scénario aussi direction les 129 30 on poursuit à l'heure actuelle sur les 129 attention cette zone de soutien avant celle des 128 75 si j'actualise du coup les scénarios alors vu qu'on est déjà quasiment sur les 129 je vais actualiser pour l'étape d'après donc tout simplement fonction de ce niveau on verra si on peut casser par le bas ou si on trouve un peu de soutien réaction un petit peu sur la résistance avant de relancer le mouvement en attendant ici qu'est ce qu'on voit on voit un triple top tout simplement un triple sommet aux abords des cent 35 donc forte réaction face à ce niveau bien évidemment vous l'avez compris un ça joue avec le niveau clé aussi psychologique des 130 qui se situe ici toujours des zones à ces niveaux de support et résistance on a édouard qui nous a rejoint qui nous dit bonjour à bonjour édouard et bienvenue fils qui nous dit je peux envoyer une capture d'écran alors ici ça va être un peu compliqué pour que je la réception parce que sur le chat sinon sinon faudrait que ce soit un lien voilà qui ouvre une page internet comme ça je pourrais l'ouvrir on pourrait regarder ça ensemble alors si c'est possible philippe pourquoi pas on a pascal aussi qui nous rejoint qui dit bonjour à tout le monde alors ici voilà poursuite pour l'instant du coup pour compléter scénario très rapidement sur les 129 depuis ce toucher on aura peut-être un petit peu de réaction si on casse directement attention aux 128 75 à surveiller pour la suite du côté du nzb usd on l'avait vu un au cours des dernières séances beaucoup de hausses sur cette paire forex ici on a cassé le dernier sommet journalier on est au dessus pour ma part du support major journalier des 67 20 on corrige un puisque on a eu une très très belle hausse une belle impulsion au cerf c'est normal qu'on vient de corriger avant possiblement de poursuivre au dessus toujours de ces sommets précédents tout cas un mini terminal positif des moyennes mobiles déjà en configuration haussière sur du graphique horaire forcément on voit en détail le mouvement correctif on a eu des négociations qui ont tourné autour des 67 85 avec un pic très rapide ici sur les 68 10 on a déclenché en fin de compte plutôt le scénario baissier ici puisque vous voyez on n'a pas réussi à déclencher ce scénario aussi direction la résistance scénario baissier du coup sur les 67 60 déclenché et du coup accompli alors ici c'est un petit peu plus compliqué maintenant puisque vous le voyez on est dans cette zone qui tourne autour des 67 40 on a fait un creux tout simplement sur les 67 30 pour ma part en sous cette zone c'est quand même possible d'aller rejoindre le test du niveau majeur justement soutien des 67 20 au dessus ici on pourrait revenir un petit peu mais ça pourrait être apparenté à une zone de range aussi alors faudrait faire attention bien évidemment faudrait peut-être voilà on va quand même descendre voilà sur du 15 minutes déjà ce qu'on voit ici c'est un double top sur les 67 60 assez propre un cas sur par le bas poursuit bien évidemment donc ici ce qu'on pourrait voir un petit peu c'est un scénario haussier au dessus des 67 40 mais uniquement si on casse cette oblique en confirmation avec du coup des soutiens renouvelés sur les 67 40 à l'heure actuelle vous le voyez on a plutôt la volonté d'essayer de poursuivre on a ici un sommet plus bas que les sommets précédents un creux plus bas que le creux précédent théorie de dos poursuites et scénarios peut-être favori du coup de court terme sur les 67 20 selon cette théorie de dos qui se maintient dans un cadre de pression en deux ans sur du graphique 15 minutes on va passer maintenant du coup au gbp odyssey pattern qui nous dit moi je vois plutôt un dragon philippe mais qui a déjà qui s'est déjà passé du coup bourra qui nous dit hey donc bienvenue bourraque fred aussi que nos argent qui nous dit bonjour à tous et on a aussi à oubac qui nous dit bonjour à tous bienvenue à oubac et bonjour du coup à vous tous bienvenue j'espère que vous avez la forme ici en cinq minutes on va démarrer cette sens de trading en direct il va nous rester une paire forex le café arabica donc produits agricoles cfd à étudier ainsi que le stocks juste avant de démarrer ici justement la livre sterling face au dollar australien ici on repasse sous un niveau clé majeur journalier résistance des 1 80 60 on a des moyennes mobiles qui sont en configuration haussière mais elles sont déjà en pente baissière et très très proche l'une de l'autre ce qui marque déjà une possible poursuite un de du démarrage de cette tendance baissière pourquoi je dis ça tout simplement parce que déjà du point de vue du price action vous savez c'est ce que j'affectionne le plus ici en trading c'est qu'on a un creux déjà plus bas que les creux précédents on est en train de faire un sommet plus bas que les sommets ici précédents donc on a déjà un élément de poursuite notamment sous un niveau de résistance majeur journalier et en plus un mini terminale qui nous conforte ici dans l'idée d'une baisse sur la livre sterling face au dollar australien ici c'est en train de se passer c'est que le scénario haussier c'est quasiment accompli on n'est passé vraiment pas très loin je vous disais que c'était il n'y avait pas beaucoup de distance à parcourir ensuite on a eu alors on a d'abord eu justement c'est un baisseur qui a été sur les 79 37 7 pips du niveau de soutien ensuite on est repassé un petit peu au dessus on s'est heurté à la mme 50 vous le voyez avec le scénario haussier qui était autour des 80 30 ici si j'actualise un petit peu ce qui peut se passer c'est tout simplement la poursuite ici on va d'ailleurs descendre un petit peu en 15 minutes pour voir ce qui se passe mais vous l'avez compris sur du graphique voire c'est déjà plutôt vendeur sur le gbp aude j'aimerais voir d'ailleurs ici ce qui peut se passer je pense qu'on a voilà peut-être un canal ici comme ceux ci vous le voyez un des tests ici et ici les tests ici 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 légèrement ici et des tests un peu plus récente version quoi là un petit peu plus folle on est en train de casser tout simplement un canal par le bas alors ici voilà juste un petit peu comme ceci grosso modo voilà ce qu'on a on a un départ plutôt à la baisse donc d'ailleurs confirmation plus intéressante en dehors de ce canal ici en cassure de la partie basse pour aller chercher des tests sur les 1 79 30 c'est ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle sur le gbp aude à très court terme c'est le scénario que je favorise du coup ici sur le café arabica cfd on n'a toujours pas retrouvé des niveaux de négociation proche de la résistance majeure journalière celle des 121 50 vous le voyez on est ici en réaction faisait à des moyennes mobiles on est bien sûr dans un contexte aussi depuis la cassure ici l'impulsion à la cassure de certains niveaux surtout l'impulsion qui nous a amené sur le test de cette résistance après c'est sûr on a eu un double top ici on a cassé par le banc on est revenu corriger un petit peu plus bas ce que j'appelle ici un retracement plus complexe et alors il nous reste deux minutes un jeune dépêché ici excusez moi j'ai pas vu le temps passé on va se dépêcher mais voilà pour ce qui se passe ici c'est scénario baissier favori favoriser un j'ai envie de dire sous seulement les 114 en réintégration de cette oblique par le bas scénario aussi est déjà déclenché pour un test des 116 du coup on va ici trouver possiblement encore un peu de soutien dans cette zone pour rechercher aussi les 116 pour l'instant c'est ce que je vois en tout cas sur le café arabica je vais passer directement sur les templates pour ne pas être être en retard et pour qu'on ait le temps de voir ensemble bien sûr ce qui se passe sur le stocks je reviens vers le chat a bien évidemment dès que je pourrais quelque chose d'intéressant sur le stock ici une large zone de résistance pour ma part journalière entre les 280 et les 250 donc ici voilà on a bien sûr vous le savez toujours des pressions mondeuses qui dominent bien évidemment creux ici plus bas que les creux précédents sommet plus bas que les sommets précédents on est en train de faire un sommet plus bas que les sommets précédents ont réagi face aux moyennes mobiles des une tendance un mini terminal négative et surtout cette large zone de résistance qui fait obstacle on est en train de casser aussi cet oblique même si on a eu un point ici un peu plus en excès tout simplement on casse mais pour l'instant voilà on passe sous le niveau d'ailleurs que je vais peut-être avoir le temps de mettre en résistance on est plutôt à la baisse 1 ici et on a maintenant la séance qui va démarrer on finit rapidement en 15 minutes plutôt baissier ensuite à la cassure de cet oblique et de la résistance maintenant des 225 donc voilà scénario du coup qui va se déclencher pour moi vendeur possiblement alors tac il est quasiment 9 heures on va voir ainsi ça se déclenche je vous disais je suis un petit peu ici hésitant sur l'euro dollar puisqu'on a déjà pas mal baissé il est maintenant 9 heures alors ici voilà je vais prendre rapidement un trade avec peu de risques en toute façon de l'autre côté vous le voyez ici 12 euros 60 on repasse un petit peu voilà sous le niveau de résistance maintenant des 475 sur le dax donc j'ai pris un short un très rapide ici sur j'aimerais bien bien sûr qu'il soit rapide si j'ai la confirmation sous les 13 35 ce serait encore mieux et on verra ici c'est un peu spéculatif un jour vous l'avoue puisqu'on teste le dernier cru on n'a pas encore cassé et je vais gérer du coup toute façon cette position de manière très rapide si je peux bien évidemment pullback en attente pour moi sur le dax ça va se dépendre du point d'entrée où on sera par rapport aux 11 1475 un cac 40 qui va descendre sans moi puisque j'ai pas eu de pullback significatif aller l'euro dollar qui pourrait rapidement me donner un scénario sans risque si on poursuit comme ça je vais revenir bien sûr sur le chat début de séance ici active avec une position prise sur l'euro dollar qui manque encore un tout petit peu de confirmation j'aimerais vraiment qu'on descende un tout petit peu encore ce serait vraiment ici intéressant on est sur les 13 34 33 on peut descendre sur les 30 et là ce serait déjà intéressant alors on a de la hausse sur le dax ça va faire appel à un pullback et je pense que ça va m'intéresser c'est tout simplement si on attend un pullback pour une poursuite de la baisse sous les 475 si c'est pas le cas on va retracer faudra casser je vous le disais tout simplement les 515 pour avoir pour ma part un retournement de cette tendance et partir à la hausse allez j'ai un peu plus de confirmation sur l'euro dollar pour un trade short il va pas me manquer grand chose il va me manquer on va dire 4 4 5 pips ici de baisse encore pour sécuriser cette position tout simplement et que ce soit en dehors du coup enfin tout simplement qu'il n'y ait plus de risques un ici j'attends un peu de confirmation on est sur les 32 j'aimerais aller sur les 29 on va dire 29 28 ça commencerait être intéressant pour que je me protège le dax je suis en attente ici pour un pullback à la baisse vous le voyez on réagit dans cette zone zone intermédiaire précédente mineur de structure avec les 85 les 485 du coup possibilité de repartir à la baisse en réintégration de la zone 475 direction 420 attention à cette zone je vous disais tout de même le dax 1 le cac pardon qui va aller faire le test de son soutien des 5000 sans rien d'intéressant pour ma part ici faudrait qu'on le casse et qu'on ait un pullback intéressant pour que je sois intéressé justement beaucoup d'intéressement j'ai envie de dire entre c'est beau que je dis ce matin excusez moi je vais regarder ici ce qu'on a sur le chat bien évidemment je vais surveiller quand même le dax qui pourrait bouger assez vite pour l'instant ça va être de l'air de l'hésitation juste au dessus des 475 alors qu'est ce qu'on a du côté du chat ici on adore qui nous a rejoint déjà qui nous dit bonjour à tous bienvenue nador et bonjour à vous fils volet qui nous disait du coup pour l'instant gelé sur mes deux indicateurs harmonique et enfin il est enfin pardon de formation il doit être confirmé bien sûr bien sûr et il se nomme comme anti shark d'accord très bien une formation je t'avoue aux fibres que je ne connais pas anti shark alors à veine qui nous dit bonjour c'était une bonne journée de ventes hier sur l'euro usd exactement très très bonne journée on va voir si on a de la poursuite ça me paraît un peu plus risqué mais j'ai pris le pari ici aussi de spéculer avec moins de risques un toujours sur l'euro dollar de toute façon ça va être du 12 60 du 12 50 donc vraiment très peu c'est 0 25% du capital ici un compte de démonstration je vous rappelle qui est parti de 5000 euros on est à 5078 on pourra regarder les détails des statistiques plus tard si vous voulez avec l'expert advisor admiral connect qui pratiquent pour voir les statistiques du compte on a aussi blog afric monde tv qui nous dit bonjour je suis débutant en trading et j'ai besoin de vos conseils merci vous êtes au bon endroit ici puisque on passe tous les matins ici tout simplement une période d'analyse et de séance entrée de trading en direct vous allez pouvoir voir comment ça se passe en live comment je prends des traits sur ce compte de démonstration et comment on gère tout ça qui nous dit voilà si je peux te l'envoyer pas de souci juste me dire comment faire alors justement ici avec le le chat sinon ce que tu peux faire fille je sais pas si tu m'as ajouté sur facebook tu pourrais me l'envoyer sur facebook et comme ça j'aurai la photo je pourrais la montrer à tout le monde alors ici on a peut-être quelque chose ici j'attends sur le dax de la relance sous les 475 c'est en train de se préciser on va voir si ça peut partir aussi l'euro dollar qui pourrait confirmer un petit peu plus je pourrais enlever le risque ici en m en mettant tout simplement break even si jamais on continue comme ça le cac qui pourrait essayer de casser les 5100 en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a un stock ce qui est sous les 225 c'est intéressant direction les 205 ça peut laisser de quoi faire à la baisse peut-être pour quelques points en tout cas sur les indices boursiers européens alors je serai intéressé ici pour relancer la c1 au vendeur sur les 467 environ pour le que voilà le dax je peux déjà mettre le scénario du coup comme ça c'est plus c'est plus tranquille 25 euros de risque tac si j'ai enlevé bien sûr le texte profit vous avez l'habitude maintenant et on va avoir un déclenchement du scénario vendeur salier scénario vendeur placé du coup ici le cac qui continue de casser passer pas de confirmation c'est à dire que je n'ai pas ici de validation de setup pour entreprendre un short ici même si ça casse bien le dernier creux on a la zone des 5100 ici à surveiller pour voir si on arrive à confirmer et pour l'instant c'est un stock ce qui est très négatif aussi un euro dollar un petit peu hésitant en face au 1 13 30 j'ai besoin qu'on aille un tout petit peu en dessous pour commencer à enlever mon risque pour l'instant c'est pas la peine je vais pas y toucher je vais quand même voilà je vais aller voir ça d'un peu plus près je met une alerte sonore comme d'habitude pour l'instant c'est vrai qu'on corrige sur l'euro dollar alors ici tout simplement sur le dax je vais mettre aussi ici une alerte sonore comme d'habitude vous le savez pour aller chercher tout simplement ici alors ça va être tac tac ça va être sur un niveau comme celui des ça va être les 451 à peu près ici je vais placer 451 un petit peu plus bas voilà alerte sonore placé comme ça je vais être tenu informé de ce qui se passe un dax qui pourrait du coup descendre ici l'euro dollar je suis aussi ici vendeur j'espère que ça va pouvoir se faire même si on est déjà très basse pour ça j'ai pas pris beaucoup de risques et un dax qui est un pardon un cac 40 qui part tout seul puisque je n'ai pas eu d'occasion ici de sauter dans ce mouvement baissier farid qui nous argent qui nous dit bonjour à tous bonjour farid et bienvenue a haven qui nous dit j'ai lâché un пес kort samedi il relevant depuis aux miens 2002 au l'euro usd sur les 1 13 30 pour le moment je suis pas convaincu c'est vrai que ça manque un peu de conviction là l'élément intéressant c'est qu'on a un peu en bas plus bas que pendant précédent cassure du dernier creux ici c'est en général de scénario possible quand on est dans un break out alors je suis en train de voir qu'on a de la réaction aussi sur ici le dax alors un dax qui peut pourrait me permettre un tout simplement un break out aussi si on casse les derniers points haut maintenant et alors du coup ce serait pas la même histoire sur l'euro usd j'aurais pas la possibilité d'un reverse ici sur un scénario qui hésite un petit peu alors j'allais le dire ici j'allais en parler un peu en détail ce qui se passe quand on a la cassure d'un cru d'un point haut c'est simple c'est soit un élément de poursuite très rapide c'est à dire un scénario qui va être très intéressant on va dire il pouvoir protéger la position prendre des profits faire un stop suiveur soit une cassure et un pullback c'est toujours la même chose c'est bien sûr si le scénario se déroule de la bonne manière de manière profitable sinon ce qu'on a c'est forcément du coup info une fausse cassure un faux départ à ce moment là va directement aller casser de l'autre côté du du range ici présent donc ici on va voir qu'elle qu'elle est l'issue justement de ce qui se passe à l'heure actuelle je suis dans un short sur le dax ici ça réagit pas mal on n'a pas eu clôture baissière en bougie cinq minutes c'est un petit peu inquiétant mais toute façon j'ai un reverse possible si jamais je casse à la hausse d'ailleurs je vais pouvoir placer l'ordre directement comme ça il y aura pas de souci sur les 92 alors à faire attention bien sûr 0,8 de spread donc ici tac scénario aussi au cas où pour un rivers ce qui nous emmènerait au dessus un forcément ici du coup des 500 hop ça serait plus un retournement nécessaire sur les 515 et cette fois ce serait vraiment du coup la cassure des 490 que je chercherai à exploiter en attendant on est toujours plutôt dans le scénario baissier correctif un petit peu quand même bien sûr mais aussi sur l'euro usd en correction le cac 40 quant à lui pour l'instant ne se retourne pas vraiment on a tout simplement une bougie en cours baissière rouge sous les 5100 points on a stéphane qui nous argent ainsi qui nous dit bonjour bonjour à vous stéphane est bienvenue michel qui nous disait aussi du coup vous avez mis le stop le stop à combien sur le dax alors le stop il est à 17 points ici sur le dax du coup ça fait qu'il est présent sur les 485 scénario plus risqué ici je vous le disais entre les 475 et 420 le l'euro dollar aussi qui avait déjà bien 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 baissier on a ici ici un escalier baissier j'ai essayé d'en profiter pour aller protéger très rapidement juste à l'approche des 30 et des voilà j'aurais aimé les 29 ici on n'a pas réussi à l'atteindre on s'est arrêté maintenant sur les 31 pour l'instant on va voir justement si ici on peut relancer un peu le mouvement baissier le dax qui est un petit peu hésitant face à cette résistance des 475 on va voir si elle peut tenir le cac 40 ici qui corrige un petit peu maintenant sur les 5100 et un stocks qui toujours négatif mais pour l'instant qui revient peut-être en correction tester sa résistance c'est celle des 3 225 alors un dax qui va décider peut-être ici de venir stopper le short et déclencher un break-out aussi en tout cas on va voir ce qui peut se passer dans cette zone on a un euro dollar aussi très hésitant qui va réintégrer la partie médiane ici donc voilà stop atteint sur la position short ici je vais voir si je vais avoir maintenant le déclenchement tout simplement du scénario haussier j'ai peut-être d'ailleurs le maître le déclencher en manuel je serai intéressé sur les 492 à la hausse je vais le déclencher en manuel ce sera plus simple ici on est sur le point voilà de déclencher scénario haussier donc maintenant scénario haussier de retournement vis-à-vis du coût du short qui n'a pas fonctionné on est en train de casser dans l'autre sens j'essaie d'en profiter l'euro dollar toujours en position vendeuse on va voir jusqu'où ça nous emmène on a en tout cas un stock qui revient tester les 3 225 donc je vais gérer aussi un ce bric a de manière agressive sur le dax je vais attendre tout simplement qu'on est atteint ici les 502 pour enlever le risque ici me placer en break even le cas qui tasse et qui test parlons maintenant les 5100 on a un stock hésitant face du coût au 3 225 et ici un dax qui ne casse pas directement non plus on sort un petit peu à la moyenne mobile exponentielle à cette zone tout simplement ici autour des vous le voyez ce petit range en fait présent dans cette zone ici avec une partie basse sur les 485 une partie haute sur les 495 ici j'ai décidé d'essayer d'attraper la possible cassure si on regarde on a aussi ici une oblique qui se casse tout simplement si on arrive à rester au dessus de cette zone ça pourrait être vraiment ici un scénario de retournement à l'heure actuelle on corrige un petit peu on va voir si le marché est vraiment piégeur ce matin aussi dit tout simplement juste un peu indécis alexandre qui nous dit bonjour tout le monde bienvenue alexandre et bonjour à vous c'est vrai qu'il nous dit ça veut combler le gap non alors peut-être ici ce qui est sûr c'est que c'est très hésitant ce matin on a quand même un stock ce qui reste négatif un cac qui reste négatif et du coup c'est pas très bon pour le scénario du dax bien sûr vous l'avez vu un des fois il ya bien évidemment des éléments qui sont contradictoires mais qui permettent de belles occasions comme des fois on aime être rassuré on aime avoir toutes les chances de notre côté et avoir les confirmations du côté du cac et du stocks même si le dax est connu aussi pour être appelé la locomotive européenne donc le dax qui a sa propre aussi voilà je place de trois choses ici sur mon deuxième écran le dax qui a sa propre aussi comment dire pas volonté 1 mais puissance de mouvement j'ai envie de dire alors deuxième mauvaise position pour l'instant début de séance compliquée ici de position mauvaise d'affilée on va voir si on retrouve un billet haussier ou justement si on repasse à la baisse ici en tout cas un cas qui continue plutôt de baisser on a l'euro dollar qui continue de corriger on va voir si on peut juste avoir un pullback profond mais toujours de la poursuite à la baisse maintenant si ça continue de partir tout simplement à la hausse ce sera un pullback pour moi en attente mais faudra vraiment que j'attende encore un petit peu de toute façon il est à peine 9h15 on va voir ce que le marché nous réserve pour l'instant marché piégeur sur le dax pour ma part le cac toujours pas d'opportunité pas de pullback significatif le stocks qui relance plutôt la baisse et si on a une cassure des derniers creux ce sera pas un pullback significatif enfin ce sera pas un break out ici qualifié pour moi j'aurai besoin d'attendre un pullback vendeur pour retrouver un scénario intéressant sur le dax donc ici pour l'instant deux mauvaises positions ça fait tout simplement ici moins 50 euros le compte qui revient du coup pour l'instant à 5027 euros tout simplement donc ici un temps qu'on réagit et qu'on peut rester au dessus des 475 pullback aussi possible un des maintenant sur le dax pour ma part vous le voyez bien le stocks le cac qui descendent et de fortes chances qu'on casse les derniers creux plutôt qu'on revient dans un scénario baissier après j'espère que ce sera à bonne distance des 420 quand même pour me donner quelque chose d'intéressant donc au final ici ce qui s'est passé si jamais on casse bien sûr le dernier creux ce sera un retracement plus complexe 1 vous le voyez en deux parties avec un sommet plus haut que le sommet précédent et c'est là où je me suis fait piéger tout simplement et pour l'instant voilà on va peut-être plutôt repartir à la baisse l'euro dollar très hésitant tout de même j'espère qu'on va pouvoir rester dans cette zone ici de pullback possible et relancer la baisse voilà un dax qui relance bien la baisse ici on va voir ce qui se passe autour des 465 je vous disais un pour ma part alors si on s'en tient on va dire strictement à l'analyse technique ici si on regarde pas trop ce qui se passe sur le stock c'est sur le cas qu'on est toujours dans un escalier aussi sur le graphique m1 joram qui me dit à chaque fois je me prends les pieds dans le tapis pas facile les ouvertures de marché alors ici c'est c'est pas évident il ya des matinées où c'est assez simple assez clair assez directionnelle là vous voyez je me suis fait piéger deux fois sur le dax mais c'est pas c'est pas fini la séance n'est pas encore fini de toute façon après plusieurs bonnes périodes bonne séance c'est toujours comme d'habitude on a toujours ici le retour de le revers de la médaille j'ai envie de dire mais c'est le trading ça fait partie bien évidemment des approches de trading vous regardez n'importe quasiment qu'elle n'importe quelle stratégie vous avez toujours une période de drawdown qui intervient après quoi après une période justement relativement bonne sur les marchés le tout est bien évidemment de passer au travers de continuer surtout de gérer son risque puisque c'est ce qui va nous amener à repasser tout simplement remonter au dessus de ces trois donnes précédents donc ici on a de la réaction quand même un sur le dax toujours au dessus des 475 suite dans un principe pour l'instant de pullback il faudrait bien sûr plus de confirmation alors je pense que la confirmation pour moi ça interviendrait sur les 492 pour tout simplement réessayer au même endroit ici d'obstiner un petit peu ici sur le dax peut-être à la hausse en attendant le voilà le cac qui hésite un petit peu qui veut revenir sur les 5100 et le stocks ici qui ne n'arrive pas à vraiment poursuivre à la baisse pour le moment en tout cas l'euro dollar ici un qui corrige pas mal depuis le point d'entrée on s'est approché vraiment de mon break even sans pouvoir l'atteindre donc je suis resté discipliné je n'ai pas mis un petit peu avant même si ici on va voir peut-être que ça aurait été au final la bonne solution on sait jamais à 100% ce qui se passe sur les marchés c'est pour ça qu'on a tout simplement des plans mises en place qu'on doit respecter pour pallier justement à cette incertitude qui peut être présente sur les marchés il faut qu'on mette les chances de notre côté qu'on soit confiant dans notre approche et surtout qu'on tienne cette approche sinon on n'a vraiment aucune tout simplement aucun moyen d'être confiant dans notre trading au quotidien ici vous le voyez on est en train de réagir je vous le disais on a aussi une oblique ici d'ailleurs je vais pouvoir représenter en cinq minutes comme ceux ci n'arrivent pas à clôturer en dessous peut-être relancer scénario aussi un dommage pour mon stop qui était un petit peu serré et vous le savez j'aime bien les stops serrés comme ça quand ça part les risques rewards sont plus intéressants et sinon je sors vite du marché parce que ça veut dire que j'ai potentiellement tort sur ce trade et du coup c'est une façon de gérer ici bien évidemment ça fait appel des fois à un peu de frustration quand on arrive comme ceci alors que ça va peut-être partir à la hausse en attendant c'est pas grave puisque j'aurais une autre raison tout simplement et c'est rentrer sur le marché je pense justement que cette raison interviendrait pardon sur le seuil des 492 comme tout à l'heure on a justement un cac qui commence à repasser un peu au 5100 on a un euro dollar qui commence à réagir un petit peu face à ce nuage des moyennes mobiles potentiellement pour relancer la baisse en fil qui nous dit j'ai envoyé sur facebook sur le site l'admira de market ça je vais aller voir ça pour juste de voir ce qui se passe d'abord ce qui se passe sur le dax madou qui nous dit bonjour à tous bonjour tout le monde michel qui nous dit le compte a été démarré quand s'il te plaît alors le contient on regarde ici l'historique très rapidement je le mets voilà tout l'historique il a été démarré du coup voilà ici fin du mois dernier tout simplement un compte très récent bien sûr ce qu'on a démarré aussi ses séances le matin assez récemment et du coup c'est pour voir ce que ce qui se passe en fait ce que cette approche je vous rappelle qui est basée sur des breakouts sur des pullback une approche très très simple peut donner sur ces ouvertures de marché pendant une séance d'une heure toujours de 9 heures à 10 heures sur le dax le cac l'euro usd savoir à savoir bien sûr que je risque moins sur l'euro usd et le cac puisque ici l'élément un peu de prédilection on va dire c'est un peu plus le dax qui est plus plus réactif plus carré j'ai envie de dire dans son dans mon approche de trading ici même si ce matin au contraire justement ça fait un petit peu un type de rigoler puisque là j'ai tout simplement eu deux pièges d'affilée je suis en attente toujours pour un public aussi on va voir si justement on n'arrive pas à passer à la hausse on cassera les derniers creux et à ce moment là ce serait des pullback baissier puisque ça rentre pas dans mes critères d'un des cas de baissier si on casse directement ici sous les 465 donc on pourrait repasser sous le big sous les 475 si on a la confirmation bien évidemment le cas qui peut retrouver un ton baissier ça ne rentre toujours pas dans mes critères de pullback ce qu'il est passé important l'euro dollar qui m'embête aussi un petit peu puisqu'on est en train d'hésiter alors que j'aimerais de la réaction bien sûr dans cette zone qui correspond aux 61 fibonacci qui correspond aux moyennes mobiles un petit peu au dessus des 50% dans un escalier baissier la vraie bien sûr de la poursuite à la baisse michel qui nous dit merci alors puis pas je reviens tout de suite un sur ta photo bien évidemment je regarde si on a d'autres questions alexandre qui dit on pourrait aller rejoindre la mm20 en daily alors de quelle graphique avec centre est ce que tu parles jérôme qui nous dit comment calmer notre ego alors trois petits points assez tout simplement se rassurant en se disant qu'on a testé qu'on n'a pas testé notre approche qu'on sait qu'elle est profitable sur le long terme alors ici justement on passe à la baisse sur le dos sur le dax on a encore un petit peu mais on aura bientôt confirmation du retournement et du coup j'attendrai plus que des pull back pour short et ici le marché qui a été piégeur donc un en gros 1 ici ce qui s'est passé c'est un retracement complexe pour ensuite engendrer un mouvement plus largement baissier on a voilà on a maintenant confirmation je cherchais que à short et le marché sur le dax maintenant l'euro dollar qui est très hésitant toujours dans cette partie là le cac qui relance à la baisse et normalement un stock ce qui devrait baisser aussi donc alors on va finir déjà par rapport au fait justement de calmer notre ego donc je vous le disais c'est vraiment la partie confiance c'est à dire qu'il faut acquérir de l'expérience faut regarder ce qui se passe en là il faut prendre des positions sur un compte de démonstration ensuite passer sur un compte réel mais avec peu de capitaux et ensuite augmenter les capitaux parce que c'est pareil si vous êtes sur contre elle avec très peu de capitaux vous n'allez pas avoir la même pression que si vous avez les capitaux vraiment ce que vous en fait à terme vous voulez souhaiter traiter donc la partie psychologique est très importante bien évidemment surtout quand c'est des approches discrétionnaire quand c'est des approches mécaniques un peu plus systématique j'ai envie de dire on peut avoir un taux de confiance aussi un peu plus élevé selon mon expérience bien évidemment et du coup la manière pour moi c'est simple la plus simple justement d'acquérir de l'expérience de calmer notre ego de passer au travers des périodes justement de drawdown c'est de tester son plan tout simplement de voir dans le temps s'il est profitable déjà faut se baser sur certains éléments c'est à dire qu'il faut qu'on ait un plan qui a un risk reward significativement intéressant on est obligé d'avoir un risk reward de 3 pour 1 on peut avoir un risk reward de 1,5 par exemple il faut arriver à un taux de réussite sur des approches qui sont le plus systématique possible proche de 60% et mathématiquement vous ferez de l'argent ça c'est sûr même si vous avez une période où vous avez peut-être dix traits d'affilé perdant ce que je vous rappelle que les bonnes positions mauvaise position c'est tout simplement une distribution qui intervient de manière aléatoire on va pas savoir si on va faire dix traits de gagnant d'affilé ou si on va perdre justement dix traits de gagnant avant d'en gagner 25 d'affilé qui seront eux profitables donc c'est face à ça si vous voulez qu'il faut vraiment avoir un plan bien élaboré avoir confiance dans son plan puisqu'on l'a testé et qu'on sait que toute façon les éléments de base ici sont basés aussi justement sur quelque chose de solide ici moi je me base énormément sur le price action je sais que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et que dans le temps c'est l'élément aussi qui est le plus j'allais dire en anglais un mot mais ici c'est l'élément qui est le plus fiable alors on part à la baisse ici vous l'avez entendu on décloche tout simplement à l'alerte sonore ce que j'aurais aimé avoir tout à l'heure sur la première occasion ici de short malheureusement on a été un petit peu plus haut avant de partir à la baisse maintenant je vais attendre des éléments de poursuite de la baisse j'ai un pullback aussi possible pour une relance ici sur l'euro dollar on va voir si ça donne suite donc maintenant je vais attendre des pullback baissier je vous le disais du coup pour shorter le dax le cas qui ne donne toujours aucune raison ici d'être impliqué dans le scénario baissier en tout cas le stock ce qui poursuit à la baisse direction les 205 j'aimerais qu'on n'aille pas trop loin trop bas non plus trop vite sur le dax à la lecture je vais aller un sur la page bien sûr ici facebook justement admiral markets pour qu'on voie un petit peu désolé Philippe ça prend un peu de temps puisqu'il se passe pas mal de choses voilà ici aussi philippe qui nous disait un chat sur d'aujourd'hui transformation à batto fly en cinq minutes confirmé michel qui nous dit merci avec plaisir michel voilà du coup j'ai rôme j'espère avoir bien répondu à ta question en détail michel qui nous dit tu as un taux de réussite de combien s'il te plaît alors ici c'est une approche que j'ai évalué il ya de cela pas très très longtemps donc je n'ai pas non plus c'est simple quand je cherche à avoir des statistiques minimum il faut sans position par par signal par marché ici j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup plus donc c'est un c'est un échantillon à dire minimal d'une centaine de positions je voulais dit à chaque fois par produit par marché c'est très important puisque les marchés peuvent réagir de manière différente les signaux peuvent aussi ne pas avoir les mêmes taux de réussite donc ici je tourne à peu près à du 65 70% de taux de réussite sur ces setups on va voir justement si ça se confirme en live puisque vous avez toujours ensuite bien sûr la possibilité de rater une occasion c'est ce qui s'est passé déjà je crois c'est cette semaine ou la semaine dernière où marché a bougé tellement vite que j'ai pas eu l'occasion d'acheter le dax alors que ça faisait partie de mon approche ça faisait partie et c'est top et forcément ça faisait partie du coup tout simplement de l'historique que j'ai que j'aurais pu faire ainsi ça avait été présent à ce moment là donc voilà ça tourne entre du 65 et du 70% de taux de réussite après qu'on a des trading stop suiveurs qui parfois progressent on peut avoir des risques reward en plus intéressant donc c'est une approche ici que j'ai décidé de suivre pour ces séances de trading en direct ensemble c'était des stats importants qu'on retrouvait avant cette séance puisque là avec deux mauvaises positions on va aller voir ce qui se passe mais je pense que sur le expert advisor admiral connect forcément le taux de réussite à baisser et on va regarder ça très rapidement je suis en même temps en de voir bien sûr ici sur le facebook alors tac ici admiral connect tac on va aller voir ça on va quand même surveiller si on a des poules bas qui interviennent sur le dax à la baisse poule bac en tout cas qui commence à montrer le bout de son nez j'ai envie de dire sur l'ordre ça pourrait peut-être me permettre de reprendre une position vendeuse et on va voir si ça se fait très bientôt justement ici alors on va peut-être avoir un peu de respiration qui va intervenir aussi sur le dax je vais voir en même temps ce qui se passe du coup voilà sur le facebook admiral market pour la photo de philippe justement philippe qui nous dit pas de soucis j'en attends sur l'euro dollar pour confirmer tout simplement cette relance j'aurai en plus je pense ici voilà un prix d'entrée légèrement inférieur au prix initial on va peut-être pouvoir vraiment descendre ici si on a la confirmation bien sûr en tout cas on pourrait aller en direction des 1 13 on a un peu de chemin à parcourir ça serait intéressant d'avoir même des stops qui courent au cours de la matinée c'est sûr c'est là où on fait le plus d'argent tout simplement la plupart du temps en fait les traders profitables ceux qui font c'est qu'ils gèrent le risque la plupart du temps le tout pour essayer d'être impliqué dans des mouvements directionnels et qui partent et c'est là où les profits se font tout simplement avec des mouvements directionnels dans lesquels ils savent et ils sont en confiance pour rester dans le mouvement puisque la partie la plus difficile quand on débute en trading notamment c'est de savoir couper ses partes vite et de laisser courir c'est bien le plus longtemps possible alors deux secondes ici on regarde sur admiral connect donc voilà on voit le taux de réussite qui est de 63 90 alors qu'avant je crois on était dans les 70 forcément avec les deux mauvaises positions ici d'affilée ça impact ici le taux de réussite directement puisque n'a pas énormément de positions tout simplement et voilà du coup on le voit bien ici c'est un historique depuis seulement 13 jours on a du coup ici pour l'instant un retour total de 0,4% puisqu'on est repassé à 27 de profit alors qu'on a eu un pic ici à 78 on va voir bien évidemment d'ici la fin de cette séance à comment ça se passe mais pour l'instant marché piégeur pour ma part sur du coup voilà le dax qui va peut-être me donner une bonne raison d'être impliqué à nouveau alors c'est bizarre ici j'ai pas reçu encore du coup sur la page facebook admiral sinon philippe tu peux m'ajouter tout simplement jérémy d'elle sol me l'envoyer un message privé comme ça ça c'est sûr je l'aurai facilement et on pourra regarder ça ensemble toujours en attente un peu une relance de la baisse sur l'euro usd à ce moment là j'aurais du coup deux positions en cours à 12 euros 50 environ de risque donc un risque semblable à une seule déposition d'axe qui pourrait d'ailleurs me permettre de revenir en positif j'ai envie de dire je suis en attente d'un pull back vous l'avez compris maintenant short pour le dax le cas qui me donne tout simplement aucune raison ici d'essayer de short et puisque j'ai pas de retracement significatif avec ça qui nous dit marché en porte de salon exactement pas évident ça va ça vient philippe qui nous disait voilà pas de souci du coup michel qui nous voilà ça c'est bon je l'ai lu voilà jérôme qui nous dit comment apprendre à se faire confiance même si on est persuadé par backtest que c'est profitable vous voyez ce que je veux dire donc j'imagine jean ici que tu veux dire par exemple c'est quand on a un plan qui est bien pas testé alors déjà pour le backtest il faut vraiment appuyer sur plusieurs éléments c'est à dire faut vraiment que ce soit un maximum objectif pas trop de subjectivité pas trop de discrétionnaire parce que sinon ça ouvre la porte à beaucoup beaucoup de possibilités on va dire tiens celui-là ce trade si je l'aurais pris celui-ci je l'aurais pas pris parce qu'en fin de compte j'aurais su que etc etc donc c'est énormément de pièges ici à éviter puisque ça peut changer du tout autour votre votre backtest tout simplement et du coup une fois qu'il est fait une fois qu'il est solide il faut il faut vraiment se baser là dessus faut aussi avoir un money management qui est très conservateur donc ici vous l'avez vu je risque du 0 5% va du 0 25% par position donc ici quasi impossible de perdre le capital puisque il faudrait déjà avec du 0 5% en gardant ce type de risque puisque faut savoir aussi qu'après il ya des stratégies pour éviter justement de pour diminuer en fait ses pertes augmenter ses gains mais là ça rentre dans des stratégies un peu plus un peu plus comment dire professionnel et pas trop dans le cadre ici de ces live le matin ensemble mais du coup c'est quasi impossible de perdre le capital avec ce type d'approche du moment ensuite qu'on a un taux de réussite correct et un risque reward correct mathématiquement on fera de l'argent il faut pas se baser en fait tout simplement sur le fait de chaque trade est important en fait c'est ça chaque trade est totalement indépendant il n'y a aucun trade où on va savoir si ça va être à 100% une bonne position ou une mauvaise position le tout est tout simplement de prendre chaque trade sans tout miser dessus bien évidemment puisque chaque trade est indépendant chaque trade prix à l'unité ne compte pas puisque ça ne fait partie que d'une multitude de positions qu'on va prendre à l'avenir et qui va faire en sorte que sur l'ensemble de ses positions on sera normalement profitable selon un prend un plan pardon bien étudié ici l'euro usd qui m'en va être aussi un petit peu ce matin matin est compliqué pour l'instant pas de pullback significatif ça peut repartir à la baisse en mois sur le dax et à ce moment là ce sera une matinée négative écoutez ça arrive en trading ça fait partie aussi des séances sont en être conscients et c'est là où justement on peut faire la différence si on arrive à passer au travers de ce de ce type de matinée là ou de ce type de séance où on perd de l'argent sur plusieurs positions d'affiliés on retrouvera forcément ici des bons scénarios j'ai envie de dire les bonnes positions comme on l'a connu depuis le début pour l'instant de ces séances ensemble tout simplement max qui nous dit ces séances de trading en direct me permet de mieux gérer le stress et de mieux rester en position à très bonne nouvelle max a fait très plaisir je suis ravi que ces séances vous aide du coup à du coup à gérer votre stress c'est forcément un élément aussi essentiel la gestion de nos émotions en trading on dit même souvent que le meilleur la meilleure chose c'est de n'avoir aucune émotion en trading c'est très compliqué puisque on est avant tout des êtres humains forcément alors justement le dax qui repart sans moi ici un petit peu embêtant puisqu'on va se rapprocher de plus en plus d'11420 j'aurais mais un pullback plus important pour profiter du mouvement ici pour l'instant c'est pas le cas Guillaume qui nous dit merci mais la psychologie ça se travaille non se connaître etc alors bien évident ça se travaille ici j'ai énormément parlé du plan de trading de la façon de préparer ce plan de trading etc mais après bien évidemment il ya aussi la personnalité qui rentre en ligne de compte c'est pour ça que tout le monde n'est pas fait pour faire du scalping du day trading il y en a qui sont vraiment fait ils sont vraiment beaucoup plus profitable en swing trading puisqu'ils ont le temps de réfléchir ils auront le temps d'analyser de mettre bout à bout tous les éléments pour prendre leurs décisions sur le marché et il y en a qui vont au contraire vouloir avoir des mouvements rapides ils vont être réactifs ils vont être même fait pour ça j'ai envie dire certains qui sont d'ailleurs quasiment fait pour ça puisque ils ont envie ils ont besoin justement de cette activité assez assez dynamique j'ai envie dire si certaines types de personnes si on les place sur du swing trading ils vont s'ennuyer ils vont au bout d'un moment ils vont peut-être même arrêter parce que ils ont pas ce qu'ils veulent en face ça dépend de la personnalité de chacun ça dépend vraiment pas mal de choses j'ai beau lire des bouquins nous dit jérôme sur la psy mais je stagne je gagne pas autant que j'aimerais alors après ça dépend peut-être aussi du coup de combien vous risquez de la taille du capital etc etc puisque forcément ce qu'on va gagner représente aussi le capital qu'on a sur le compte ça c'est clair après c'est sûr qu'avec des petits montants des fois on peut faire une proportion c'est à dire un pourcentage de gains des choses élevées mais c'est jamais sans une prise de risque équivalente donc à partir de là il faut aussi se connaître c'est à dire que moi de base je sais que si je trade avec du 0 5% par position un gros capital je vais pas trop avoir de soucis parce que c'est que 0 5% comme on l'a dit tout à l'heure faudrait vraiment avoir beaucoup genre de son position d'affilée quasiment même plus avec de la bonne gestion du risque même plus que ça pour arriver à zéro c'est quand même un élément très rassurant au niveau psychologie donc après il faut savoir aussi que par exemple face à du risque de 0 5% on va peut-être pas faire 10% sur une position ça c'est clair par contre si on aurait fait 5% de risque on aurait pu faire les 10% sur la position c'est un c'est vraiment un choix ici personnel en fonction donc à la fois de la version au risque en fonction aussi du coup de ce qu'on est prêt à faire et de ce qu'on est capable de supporter en pression par rapport à ses propres capitaux etc etc jérôme qui nous dit je risque pas plus de 0 5 à 1% max ça je respecte alors ça c'est déjà bien c'est déjà une bonne base c'est déjà quelque chose qui doit aussi bien sûr vous rassurer dans vos prises de position et dans les périodes un peu plus difficile alors justement l'euro dollar qui pourrait se relancer un petit peu le dax qui hésite un petit peu j'aimerais un pullback plus important et faudrait vraiment que ce soit oui voilà entre deux n'oublions pas qu'on a le soutien des 11 420 à surveiller le cac qui en tout cas est maintenant bien présents sous les 5100 dont je vais le mettre en résistance tout simplement je vais surveiller ce qui se passe sur l'euro usd qui pourrait relancer la baisse ici voir si j'ai un prix d'entrée identique alors ce serait voilà légèrement plus bas ici on revient sur le prix d'entrée voici je re rentre ici short ce serait plutôt sur l'air 13 33 même si c'est un niveau qui a bloqué un petit peu ça va être ici la relance que je vais avoir tout simplement selon mon plan d'ailleurs ça peut être intervenir rapidement je vous le disais exactement au niveau des 33 3 on va se placer là ici et du coup je vais mettre comme d'habitude ici du risque à 12 euros 50 le take profit que je vais aller annuler directement voilà ici donc scénario de relance de la baisse ici sur l'euro dollar retracement qui va intervenir ici alors voilà pour le coup ça va peut-être me permettre d'être en attente sur un pullback si on arrive déjà à aller sur les 450 et peut-être avoir aussi un début de pullback intéressant sur le cac même si on a déjà pas mal baissé c'est serait un peu plus risqué forcément alors je reviens ici sur du coup le facebook tac ici voilà philippe qui m'a ajouté du coup voilà je vais pouvoir les voir directement ta photo philippe voilà Merci. Donc toujours en attendre pour de la relance, on a un pullback qui intervient maintenant sur le DAX, donc je vais être en attente pour un short, pareil pour le CAC 40, on va voir si ça se bouge un petit peu. A 20 minutes avant la fin de cette séance, j'aimerais bien sûr avoir de beaux scénarios qui se développent pour relancer un petit peu ce début de séance un peu plus compliqué. Bien sûr, les marchés nous donnent ce qu'ils veulent nous donner, on a des bonnes, on a des mauvaises séances, on en a parlé au cours justement de cette matinée. Donc il n'y a plus qu'à voir s'il se passe quelque chose d'intéressant. Tout simplement, ici, je suis en attente pour shorter le DAX si on a une correction maintenant, enfin une relance de la baisse. L'euro dollar qui a du mal à se décider, décidément ici, donc un scénario de relance de la baisse qui est toujours en attente. C'est bon Philippe, j'étais sur Facebook, du coup si tu veux m'envoyer la photo, il n'y a pas de soucis. Voilà, justement, Philippe qui m'envoie la photo. Alors, je vais l'afficher ici à l'écran. Donc voilà ce qu'on a en gros, c'est la formation, donc c'est bien une configuration harmonique ici, sauf que ça s'appelle anti-shark. Et du coup, ça nous donne un scénario acheteur, j'imagine. Alors ici, rappelle-moi, c'est bien sûr l'euro, voilà l'euro GPY en 15 minutes. On va pouvoir aller voir ça ici, d'ailleurs. Alors, je regarde juste un peu ce qu'on a, du mouvement sur le DAX, peut-être de la relance de la baisse, de l'hésitation toujours sur l'euro USD, et voilà, même un CAC qui pourrait relancer la baisse. On va ouvrir aussi un graphique euro GPY, on va voir ce qu'il en est. Un graphique euro GPY que je vais peut-être trouver plus facilement ici, tout simplement. Voilà, tac. Toujours en attentat, bien sûr, sur le DAX à la vente. Donc en 15 minutes, on a vu le graphique de Philippe ici, c'était en dézoomant. Alors on avait, hop, on avait ici un élément qui pouvait nous permettre une configuration harmonique, qui permet en fait de penser qu'on peut relancer la hausse ici. Alors d'un point de vue 15 minutes, il faudrait qu'on hésite un petit peu plus, qu'on ait un breakout baissier pour ma part, pour avoir de la confirmation. Je reviens sur le DAX qui va peut-être finir par descendre ici. En tout cas, ce sera un élément pour moi de poursuite de la baisse à prendre en compte. Allez, on est sur les 453. Si on peut descendre en dessous, le CAC aussi aurait envie apparemment de pouvoir poursuivre sa baisse ici, tout simplement. Allez, l'euro dollar qui pourrait aussi rejeter en fin de compte et passer 20 heures. Ça pourrait se finir en bonne séance si, bien sûr, ils se mettent tous d'accord. Le DAX qui a envie de repasser sous les 450, moi ça m'intéresse. Je serai intéressé sur les 447 pour tout vous dire, donc je vais placer derrière directement le scénario comme ça, c'est fait. Placer sur les 447, 44, légèrement en dessous même. 447, 18 exactement. Un stop placé sur les 65. Et voilà, ça va être déclenché à la vente dans peu de temps, normalement. Maintenant, je vais surveiller aussi ce qui se passe dans le scénario vendeur. Normalement, voilà, en déclenchement. Je vais regarder maintenant ce qui se passe sur le CAC aussi pour un scénario à la baisse en attente pour le moment. L'heure au-delà, toujours en attente. Donc, voilà, Philippe qui nous dit, parfait. Du coup, du coup, voilà, Ravenne qui nous dit, bonjour Jérôme. Donc, Ravenne qui répond à Jérôme, pour t'aider avant que je débute, j'étais tout le temps en stress, mais maintenant, avec le respect de ma stratégie, j'arrive à ne plus éprouver d'émotions ni de stress. Donc, merci pour votre réponse. Ici, Ravenne qui répondait à Jérôme et qui confirme que quand on a une stratégie testée et qu'on a confiance dans cette stratégie, parce qu'elle est basée sur des éléments importants qui fonctionnent, qui sont, j'ai envie de dire, indémodables, on peut avoir plus confiance. Voilà, justement, Ravenne qui rajoute, c'est comme le poker, avec juste du travail. On a une pratique, tu arriveras à gérer forcément tes émotions. Après, il faut voir ce qui te correspond. Exactement, Ravenne, très, très bon conseil ici, du coup, pour Jérôme. Merci pour votre réponse. Le DAX ici qui va peut-être relancer un peu de baisse. Je vais voir si je peux spéculer sur la cassure du dernier creux, par exemple. Voilà, le DAX qui va se lancer aussi à la baisse et qui va me permettre de shorter. On va voir si ça peut avoir plus de confirmation. Ici, j'ai besoin tout simplement des 432 sur le DAX pour commencer à enlever le risque et prendre des profits. Le DAX qui baisse un petit peu le cas qui pourrait faire la même chose. et j'aimerais forcément ici, selon les scénarios que vous avez vus déjà en place, pouvoir en profiter aussi sur l'euro-USD d'une baisse tout simplement. Jérôme qui nous dit super, Ravenne, merci pour ton conseil. Allez, on a possiblement, voilà, ici, mes niveaux qui vont être atteints déjà sur le DAX. Allez, on peut revenir sur les 432. Ça me permettrait de me mettre en break-even, de prendre des profits. On est sur les 34, 33. Allez, on peut descendre ici. Il ne manque pas grand-chose. Fermeture partielle, on en a parlé hier. Voilà, hop, je vais prendre 50% des profits. Je vais me mettre en break-even. Position protégée. Maintenant, je vais voir ce qui se passe sur le CAC qui pourrait poursuivre encore à la baisse. Il y a de quoi faire sur le CAC 40 si on descend. En tout cas, on voit bien un stock, ceci, qui baisse en direction les 205. Donc, plus de risque sur cette position du CAC. Alors, c'est sûr qu'avec seulement un profit partiel, ici, je vais remettre d'ailleurs l'historique uniquement sur la journée. Donc, voilà, pour l'instant, 9,74 euros. Donc, ça rabaisse la perte à moins 40. On était en moins 50. Ici, on va voir si l'euro-dollar peut bien se passer, si aussi le CAC, bien sûr, continue. Et ici, on a surtout du stop-suiveur intéressant. Mais, vous le savez, on va se heurter avec les 420 ici. Donc, une fois qu'on aura touché cette zone, j'espère que le retracement ne sera pas trop sévère, que je pourrais rester dans le mouvement et poursuivre à la baisse un petit peu ce matin. Ça sera intéressant et on se rapprocherait du point zéro sur cette séance. Alexandre, pardon, qui nous dit « Pris un short sur le stocks ». Voilà, un stocks qui baisse bien. Attention quand même au soutien des 205, mais pour l'instant, on est encore un peu au-dessus sur les 211,40. Donc, logiquement, théoriquement, on pourrait même descendre sur ce soutien. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux ici sur cette analyse et séance de trading. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions. Ça me fait très plaisir que vous soyez ici tous présents, même si c'est une séance un peu plus compliquée. Deux pièges pour ma part sur le DAX. Pour l'instant, une bonne position en cours. J'attends plus de mouvements baissiers sur le CAC 40 pour commencer à enlever le risque aussi sur ce trade. J'ai de la relance à la baisse sur l'euro-dollar. Peut-être déclenchement, justement, de la poursuite. Et à ce moment-là, ça serait du coup pour au niveau des objectifs. Je vais regarder ça. Ça va tourner tout simplement autour des 13,25, je pense, pour des premières prises de profit. On va voir ça en live. De toute façon, si on a encore un peu de temps, il nous reste 11 minutes avant la fin de cette séance. On va voir ça. Allez, l'euro-dollar qui peut relancer. On a aussi un DAX qui a envie de relancer la baisse. Ça peut être pas mal pour le CAC qui pourrait me permettre d'ici. Alors, d'ici, ici, sur le CAC, ça va se jouer à 6, 7 points pour le premier objectif. Ou du moins, attendez, je vérifie. Ça va jouer à plutôt 10 points pour le premier objectif, 6, 7 points pour le niveau du break-even. Allez, on peut casser à la baisse. Je vais d'ailleurs maintenant pouvoir commencer à tout simplement mettre un stop suiveur qui va descendre sur les 440. Alors, pour l'instant, là, j'y suis. Tout simplement, tranquillement, on va le descendre sur les 444 déjà. L'euro-dollar qui se fait attendre, même si on pourrait avoir une belle relance de la baisse ici. Toujours dans son escalier baissier. Si on regarde ici, tout simplement, les sommets et les creux. Ici, on a des creux plus bas que les creux précédents. Des sommets ici plus bas que les sommets précédents. Et du coup, toujours au sein même d'une théorie de dos en pratique à la baisse. Il y a un petit peu de relance de la baisse. Le stock, ce qui se dirait sur les 205, il nous reste 5 points avant d'atteindre le soutien. Max qui nous dit le fait de savoir que nous sommes plusieurs à partager les mêmes analyses nous motive, nous les débutants, exactement. C'est un effet du coup de groupe. Le fait qu'on soit d'accord ensemble, ça augmente notre confiance dans ce qui se passe. Comme quoi, on lit chacun, peut-être même avec des éléments d'analyse différents. Puisque tout à l'heure, par exemple, on a vu avec Philippe une configuration harmonique. Si elle est, bien sûr, des fois peut-être en accord avec moi-même, mes analyses ou même les analyses d'autres participants de ce live, ça conforte forcément les scénarios. Surtout quand, je vous le disais, c'est des éléments qui proviennent d'études et d'analyses complètement différentes les unes des autres. C'est encore mieux puisque ça laisse penser que forcément, il y a encore plus de chances que ça se passe. Bien évidemment, comme je vous le disais, il n'y a pas non plus de chances que ça soit du 100% puisque ça n'existe pas. Vous pouvez prendre toutes les techniques de trading pour attendre un signal. Déjà, il faut vraiment trouver le signal puisqu'en général, toutes les techniques vont au final se contredire. C'est pour ça qu'on a de la richesse aussi, de la liquidité quelque part sur les marchés. Parce que quand on achète, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vendre. Je passe ici, outre bien sûr les fournisseurs de liquidité qui sont bien sûr d'une aide ici pour prendre forcément les positions un petit peu n'importe quand et avoir la contrepartie. Mais du coup, vous l'avez compris, même si du coup, quand on a plusieurs analyses qui disent la même chose, ça augmente notre confiance, ça c'est certain. Le fait de travailler en groupe, ça joue énormément aussi au niveau psychologique puisqu'on se dit, je ne suis pas le seul à penser qu'il faut shorter ce marché en ce moment. C'est peut-être le bon moment parce qu'un tel et un tel disent aussi qu'on a un niveau de support ou de résistance. Forcément, ça fonctionne plutôt pas mal, donc c'est toujours intéressant. Et je suis très ravi de voir que ces lives et séances de trading en direct, justement, on peut tous échanger ensemble, vous plaisent et vous aident au quotidien à gérer votre risque comme votre trading. Alexandre qui nous dit, plus des analyses différentes convergent et plus la probabilité augmente d'aller dans le bon sens. Exactement, Alexandre, même si pour autant, on ne peut pas atteindre des taux de réussite comme du 100%. Ça, on est d'accord. Alors, un stocks toujours qui baisse. Le DAX qui commence à se heurter un petit peu au 420. On a eu un point bas ici à l'approche de ce niveau présent, du coup, niveau, niveau, niveau présent sur les 21,94, donc vraiment très, très proche. Le CAC ici qui a besoin un tout petit peu de plus de mouvement baissier. Ce sera intéressant au niveau, au tout cas, au niveau du CAC, voilà justement le prochain niveau de soutien, c'est les 5075. Donc, on a de la distance à parcourir, normalement, ici, on n'a pas d'obstacle direct devant nous. On a un euro dollar très hésitant. Il y aura six minutes, si dans six minutes, ça ne part pas à la baisse sur l'euro dollar, je vais devoir annuler mon scénario vendeur de renforcement, de confirmation en plus. Donc, j'aurai plus qu'une position en cours sur l'euro dollar, mais je vous avoue que j'aimerais bien que ça se déclenche avant. Justement, on a un peu de relance sur le CAC, ça peut descendre. On a aussi des mouvements baissiers sur le DAX qui me permettent de descendre un petit peu plus bas mon stop suiveur. Maintenant, je vais me placer sur les 440, tout simplement, tranquillement, pour le laisser respirer. Voilà, ça descend. Encore, tout simplement, encore quelques points sur le CAC et je pourrais me mettre en break-even. Donc, voilà, ça va être assez simple. Encore, voilà, si j'arrive sur les 83, par exemple, 5083, ce sera pour moi le bon moment pour me mettre en break-even ici. Rodrigue qui nous dit, du coup, super le live. Merci beaucoup, Rodrigue, ça me fait très plaisir ici. Alors, même si c'est une séance un peu plus compliquée que d'habitude, ici, je suis ravi qu'elle vous plaise tout de même. Trader33 qui nous dit, pour le stress, il faut absolument trouver une stratégie qui permette de trader sans souci. Petit lévier et placer ses stops avec petite perte. La confiance finit par se gagner au fil du temps. Exactement, Trader33, très, très bon conseil ici. Jean-François qui nous dit, bonjour, premier live avec vous ce matin. J'aime beaucoup le ton et la méthode. Bravo, merci beaucoup, Jean-François. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous compter, du coup, parmi nous. Et je suis ravi que ça vous plaise, cette méthode. C'est live. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions. Et bien évidemment, si vous voulez aborder un sujet en particulier lié, bien sûr, au trading. Ici, des mouvements un petit peu correctifs qui interviennent sur le DAX. Alors, le CAC ici, j'aimerais quand même, je vous le disais, atteindre au moins les 82-83. Je pourrais enlever le risque ici, même si normalement, il y a de quoi continuer la descente. Ici, alors, je vais commencer à regarder. Voilà, peut-être un stop suiveur qui sortira. Peut-être sortir d'ailleurs en manuel en surveillant, voir ce qui se passe. Ici, on a un mouvement correctif. On va voir si ça dépasse un petit peu trop. Si ça atteint, par exemple, les 432, je vais sortir manuellement ici de cette position. Et apparemment, c'est ce qui va se passer. Je vous avoue, j'aimerais un stop suiveur plus important que ça. On a de la relance ici sur l'euro-dollar. Donc, scénario de relance déclenchée à 4 minutes de la fin de cette séance. Donc, sûrement une position qui va courir après cette séance. Et j'espère qu'il va pouvoir poursuivre à la baisse. Ici, sur l'euro-dollar, je vais attendre tout simplement sur ces deux positions qui sont toutes des pull-backs. Je vais attendre d'avoir ici, on va dire, 6 points en ma faveur. Le DAX pour l'instant qui est toujours en cours. J'aimerais justement que ce soit le moment où on relance sous les 420. Là, ça commencerait à être intéressant en plus sur le CAC aussi. Le stocks qui se dirige toujours vers les 205. On est sur les 210 à l'heure actuelle. Encore quelques points. Ça peut laisser aussi de la marge sur le CAC et sur le DAX 30. Philippe qui nous dit, oui, c'est toujours convivial ici avec un grand sourire. Merci beaucoup, Philippe. En effet, j'essaie bien sûr que ce soit le plus convivial possible, le plus intéressant, le plus fun aussi. Puisque le trading, il faut que ce soit assez fun. Sinon, ce n'est pas sympa, j'ai envie de dire. Il faut que ce soit profitable dans le sens où on échange et on gagne tous en expérience. et en échange tout simplement vis-à-vis du trading. L'euro-dollar qui pourrait commencer à descendre, là, ça pourrait commencer à me faire plaisir justement. Donc la première position, je vais déjà pouvoir la placer en break-even en fait. J'élimine déjà le risque de cette première position que j'ai prise en début de séance. Du coup, on est sur les 13.29 quasiment à l'heure actuelle. Si on arrive sur les 27.26, je vais pouvoir aussi me placer break-even sur tout simplement la deuxième position. Et c'est le moment où pour la première position, en tout cas, je pourrais ici tout simplement me prendre, j'allais dire, 50% des profits pour continuer ici de protéger, bien sûr, le mouvement qui est en cours. Je suis à quelques points de pouvoir aussi prendre des profits. Alors attendez, sur le CAC 40, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, ce sera plutôt un break-even à quelques points ici du cours actuel. Seulement après, ce sera des prises de profits. Le DAX qui hésite un petit peu, mais j'aimerais vraiment une poursuite directement ici. Ça va se jouer maintenant. Si on casse les 420, ça sent vraiment bon pour cette opportunité short. Si on réagit forcément sur le soutien, ça sera du stop-suiveur qui sera déclenché. Ici, vous le voyez, 15,30€ de l'attent sur la deuxième partie de cette position. Et maintenant, voilà, un CAC 40 qui pourrait emboîter le pas. On est maintenant sur les 86. Il ne nous manque pas grand-chose. 3-4 points ici pour placer le break-even. Et ensuite, prise de profit encore un petit peu plus bas. Max qui nous dit bonne journée à tous et bon week-end. Merci beaucoup Max à vous aussi. Alexandre qui nous dit je vise aussi les 205 à la baisse sur le stocks. Donc ici, on est d'accord. En plus, Alexandre, ça tombe bien. Et j'aimerais justement que ça poursuive encore un petit peu. On est sur les 209,50. Ça pourrait aider à se dessiner du côté du DAX et du CAC ici qui, pour l'instant, ce n'est pas trop malin. Sur les deux dernières secondes, on relance la baisse. C'est plutôt pas mal. Je surveille toujours pour cette sortie en stop-suiveur quand même. Bien sûr, je peux placer maintenant sur les 35 même. Je sortirai peut-être manuellement un petit peu avant. Mais voilà, j'aimerais que ça poursuive un petit peu. Quelques points, je vous le disais, sur le CAC. Il ne me manque vraiment pas grand-chose aussi sur le RUSD pour enlever totalement le risque sur ces deux opportunités. Il est 10h. Donc, on va s'arrêter là. Je regarde juste un petit peu, quelques minutes encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va bientôt s'arrêter en tout cas sur un stock. Ce qui baisse, on est sur les 209,50. Un DAX qui va hésiter un petit peu autour des 420, bien sûr. Et voilà, le CAC 40 ici qui hésite à continuer un tout petit peu à la baisse. J'aimerais vraiment qu'on continue. Sinon, je pourrais placer direct le break-even. Après, ça serait sortir de mes règles. Bien sûr, ici, ce n'est pas ce que j'aime faire. Pareil sur l'euro-USD. Ici, j'aimerais avoir la poursuite directement. Ce serait plus intéressant. Et voilà, le DAX qui corrige un petit peu. Cédric qui nous dit « Bonne journée, merci Jérémy. » Raven qui nous dit aussi « Ciao et bon week-end. » Philippe qui nous disait « Merci pour cette séance. » Et « Bon week-end à tous. » Donc voilà, on va s'arrêter là. Je suis juste en train de regarder si je sors du coup de mon stop suiveur, tout simplement ici, sur le DAX 30. Et je pourrais ici mettre fin à cette séance. Voilà, je pense qu'on va atteindre le stop suiveur. Je vais sortir manuellement aux alentours des 430. Si on peut réagir ici, c'est encore mieux. Ça pourrait vraiment continuer et partir à la baisse. Voilà, j'aimerais de la poursuite justement ici de la réaction face aux 430, mais sans pouvoir autant le toucher, le déclencher. Les 432 ici qui représentent mon niveau de stop suiveur. Michel qui nous dit aussi « Bilan positif finalement, merci. » Ravie de l'apprendre, Michel. Ici, vous finissez la séance en positif. Fahri qui nous dit aussi « Merci, bon week-end à tous. » Et Joannick qui nous dit aussi « Merci. » Jérôme qui nous disait « Merci, bon week-end. » François qui nous dit « Merci, bon week-end. » CAC 40, ça fait plus de 30 minutes, plus que 30 minutes qu'il est sur le support des 85. Je suis long maintenant. Alors, j'espère que ce sera un trade profitable bien sûr pour vous. Pour ma part, je suis encore short. J'aimerais vraiment qu'on descende sous les 85 un petit peu. Ça me permettrait d'avoir plus de risques après, même si ça remonte, ce n'est pas grave. Au moins, vous aurez un trade positif. En tout cas, je vous le souhaite. Ici, on va s'arrêter là quand même pour cette séance. N'hésitez pas bien sûr à partager, à liker cette vidéo. Vous avez des informations complémentaires sur le site internet admiralmarkets.fr. J'ai été ravi de passer cette matinée avec vous. Je vous souhaite bien sûr de passer un excellent week-end. Une bonne fin de séance de trading pour ceux d'entre vous qui vont poursuivre ce matin et cet après-midi. On se retrouve très vite dès lundi à 8h30. Passez tous un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada